Musique Déjà, thérapie alternative, c'est un terme qui est décrié, parce qu'en fait, alternative, ça pourrait sous-entendre qu'on peut faire autre chose qu'une chimiothérapie. Et ça, en fait, la première des choses pour ces thérapies dites alternatives, certaines disent en fait plutôt des thérapies sans preuve, des thérapies adjuvantes, complémentaires, mais pas alternatives à un traitement efficace prouvé par des études thérapeutiques, parce que justement, ces thérapies dites alternatives n'ont pas de preuves scientifiques fortes et sont quelque chose qui peut être proposé ou fait par les patients en relation avec le médecin, mais qui ne sont pas du tout quelque chose qui va remplacer une prise en charge classique. Elles peuvent venir en appoint et beaucoup de patients y font appel. Et ce que l'on souhaite surtout, c'est qu'ils en discutent avec les chimiothérapeutes, les cancérologues qui les prennent en charge. Alors, thérapie complémentaire, à chaque fois, c'est ce qui peut apporter un mieux finalement par rapport au traitement classique des traitements. Ça peut être une prise en charge diététique, par exemple, mieux manger. La sophrologie aussi peut être quelque chose de complémentaire qui permet de mieux vivre les traitements. Elles sont même ces séances proposées au sein du Centre Jean-Jean-Claude Leclerc. L'hypnose peut être aussi une aide. Il y a beaucoup de traitements dits complémentaires, alternatifs, qui existent, qui ont tout comme particularité de pouvoir faire en sorte que le patient se sente mieux. Et dans ce sens-là, ils sont tout à fait proposables ou réalisables par les patients. Mais ils doivent, une fois de plus, ne pas se substituer à la prise en charge classique et les patients, ainsi que leur traitement, seront conduits de façon tout à fait correcte. Donc, on a tout ce qui est barreurs de feu, les conjureurs, c'est un peu du même ordre, les magnétiseurs, les hernés-gerticiens. Il y a après les thérapies complémentaires avec tout ce qui est micronutrition. On a la kiné, la sophrologie, il y a les soins de support aussi, qui sont aussi quelque chose de complémentaire aux soins, on va dire, cancérologiques spécifiques, que sont la chirurgie, la radiothérapie et donc la chimiothérapie. Le but, c'est vraiment faire en sorte pour ces patients qui font appel à cela, qui se sentent mieux, en fait, pendant les traitements. Mais une fois de plus, il n'a pas été prouvé que ça permettait de guérir plus de patients, d'avoir moins de toxicité, même des fois, il faut se méfier de certains compléments. Par exemple, les plantes, ça peut être des tisanes, des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui prennent cela en thérapie complémentaire, mais ce n'est pas anodin et certaines chimiothérapies peuvent être fortement perturbées par la prise, par exemple, de midpertuis, qui va diminuer leur efficacité, ou le ginseng, par exemple, qui va augmenter les toxicités. Donc, ce n'est pas anodin et c'est pour ça qu'il doit toujours y avoir un dialogue entre le patient et son praticien. Ça sous-entend une relation de confiance qui est primordiale pour qu'il puisse, le patient, évoquer le fait de faire appel à des naturopathes, à des nutritionnistes. Encore que là, ça ne s'est bien plus cadré, mais par exemple, les magnétiseurs ou les barreurs de feu sont des choses qui sont moins avérées, moins certaines, que l'on valide, nous, dans le sens où elles ne dérangent pas, où on peut tout à fait juger cela comme un apport pour le patient. Parce que s'il va le chercher, c'est qu'il en trouve un besoin. Il va parfois en éprouver un soulagement, mais qui est plutôt de l'ordre, une fois de plus, du placebo. Parfois d'un placebo même supérieur à ce qu'on peut avoir dans l'industrie pharmaceutique, parce qu'il s'effectue avec un lien charismatique, c'est-à-dire une personne qui va avoir un bon relationnel, ce que veuillent les patients, c'est avoir une prise en charge personnalisée. Et parfois, la médecine classique, traditionnelle, chimiothérapie paraît trop rapide, déshumanisée, trop technique. Et si vous avez quelqu'un en face de vous qui prend le temps de vous écouter, que ce soit pour vous donner des plantes, pour faire une séance de magnétisme, vous allez vous en retrouver bien. Pareil pour l'acupuncture, l'homéopathie. Ces techniques-là sont des appoints qui sont aussi valables par le fait qu'ils entourent le patient d'un soin. Donc ça peut être un mieux-être, un meilleur vécu des traitements, en tout cas ça ne remplace pas et ça ne permet pas de dire si je suis suivi par telle ou telle personne, en plus de la médecine traditionnelle, je vais avoir une meilleure guérison. On sait que quand même, quand les patients se sentent bien dans leur peau, qu'ils sont plutôt optimistes, donc pris en charge, globalement ils vont aller mieux, avoir des traitements du coup avec moins d'effets secondaires et on peut avoir un petit écart en termes de survie parce qu'ils auront des traitements chimiothérapie, radothérapie, pleines doses, parce que vivant mieux leurs traitements, ils les ont de façon complète, on ne réduit pas les doses au bout de quelques cycles parce qu'ils ont trop de doser, trop de vomissement. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501